La Web Radio de retour chez vous. Je suis avec le directeur du programme de Votre Radio. Il y a Thico qui va tout à l'heure revenir sur les programmes, sur ce qui anime Votre Radio, ce qui fera donc votre plaisir dans les prochains jours. Il y a Thico, bonjour. Bonjour à vous. Je vous invite à vous crier et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent sur le web, ceux-là qui nous suivent de par le monde. Merci d'être dans ce studio pour vous présenter les programmes de la Web Radio Géna. C'est vrai, on a pris un temps pour se relancer. On est de retour, certainement avec encore de très belles choses, n'est-ce pas ? Oui, il y a de très belles choses qui nous attendent cette fois-ci encore sur la Radio Géna. Vous savez, il y a eu cet incident malheureux qui nous a frappé dans la nuit du 27 décembre au 28 décembre. Là où nous étions, nos anciens locaux, l'ancien studio que vous avez fait 6 à 8 ans, Jonathan, est parti en fumée. Il faut qu'on ait le courage de le dire à tous ceux-là qui nous suivent, à tous ceux-là qui nous ont apporté leur aide. Tout est parti en fumée, c'était un incendie imprévisible, personne n'avait vu venir. C'est vrai que ce vendredi, on a animé des émissions, on a tous rentré aux alentours de 20h quand on a quitté totalement les studios et les locaux pour rentrer chez nous. Lorsque vers 0h30, 1h du matin, on a reçu un coup de fil comme quoi la maison de la voisine avait pris feu. Et donc, on fait la même concession avec les toits. Tout est parti en fumée, c'est parti de chez elle, ça atteint également les studios de Jénin, la maison de Jénin entièrement. Voilà, la maison de Jénin tout entièrement. Et donc, le studio, nos matériels, les ordinateurs, les tables, les salons, tout ce que nous avons, tout est parti en fumée. Et là, on a dû faire appel au sapeur-pompier, appeler quelques personnes. Et c'est le moment également de nous dire merci à ces sacreurs-pompiers, même si c'est leur boulot de venir intervenir à un moment d'incendie. Ce n'est pas aisé quand même de se réveiller à une heure et d'une nuit pour venir faire ce genre d'intervention. Merci également aux jeunes qui sont dans le quartier, qui ont vu que les choses partaient en fumée, qui ont gravé les feux pour aller nous aider à récupérer deux, trois petits choses. Et c'est également à vous, notamment, qui avez pu récupérer certains de vos instruments ici présenteurs en studio. Oui, c'est là, bravo, c'est le courage, c'est le dévouement de la chose qui nous a tous poussés. Également à ces jeunes-là, également, avec des sauts d'eau, en attendant que les sapeurs-pompiers n'arrivent sans eux. Peut-être qu'on n'aura pas eu le courage de rentrer dans le studio pour prendre certaines choses ou vivre dans les chambres pour prendre certaines choses. C'est parce qu'ils étaient là, ils ont bien voulu nous aider, ils ont aidé également la voisine et tout. Aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir relancer cette radio. C'est vrai que tout est parti en fumée, donc il fallait nous reconstruire d'abord trouver un nouveau local pour pouvoir redémarrer cette radio. Donc, on a trouvé le local, on a refait le studio, on a essayé de reprendre, on a fait l'essentiel. Et nous voilà. Et nous voilà. On redémarre avec de très belles choses, avec des ondes positives. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer avec nous. On est de retour avec des programmes encore plus, je vais dire, zattrayons. Des programmes qui vont vous égayer, surtout. Restez des nôtres, comme en Fénix, on revient, mais plus en couleur. C'est pour ça que vous devez choisir la web radio GINA. Alors, il y a comme toujours lundi, on est avec GINA Sports. Oui, bien sûr, on va relancer. J'ai eu peut-être la chance, ou certains peuvent dire le malheur aussi, d'avoir fait la dernière émission. C'était le vendredi 27 GINA Sports et tout est parti en fumée. Et là, j'ai encore la chance de redémarrer encore avec mes émissions à lundi. Et donc, on sera là au rendez-vous ce lundi à partir de 16h GMT pour GINA Sports. Et nous allons parler dans cette émission de la reprise de GINA Sports du championnat national de football. Qui a repris également. Qui a repris également avec la 14e journée. Tout est à la reprise d'ailleurs en 2020, en ce mois de février. Et donc, je ferai comme invité Latif Yorouma de la rédaction. Et puis, Dijer Pédo également de la rédaction. Et nous allons parler du championnat, puis du contrat de Claude-Marie-François Leroy qui a été renouvelé. Ça sera l'émission GINA Sports qui est là. Et donc, ça sera continué tous les lundis et vendredis à partir de 16h. Je serai là pour parler de sport. Et Latif sera là le mercredi également pour parler de sport. Et là, pour Latif le mercredi, ça sera consacré au premier chantier qui attendent le nouveau comité exécutif de la Fédération Toublée de football. Vous l'avez constaté, il n'y aura pas sonnu avec nous sur la radio GINA. Et moi, je vous donne rendez-vous, bien évidemment, tous les mardis à partir de 9h pour parler santé, votre bien-être, tout ce qui incombe à votre bonne forme physique. Et également, tout ce qui vous permet d'être à notre écoute et surtout de nous regarder. On va en parler demain à partir de 9h sur la web radio GINA. Et autre programme également dans votre programmation. Allez, vous êtes bien trainé de parler de vous, on va parler de santé, il n'y aura pas que santé seule pour les auditeurs et auditrices qui ont retrouvé ce souris charmeur. Elle va vous retrouver les lundi, mercredi et vendredi à partir de 8h dans la balade en matinale. Ce qui sera le réveil en matinale pour tout un chacun. Oui, le GINA. C'est à 8h, je pense que certains peut-être se retourner. La bonne ambiance, la bonne humeur, vous permettre à tout chacun d'être en joie, parce que quand on est en joie, on sait tout ce qu'on fait, d'être en bonne humeur et de démarrer la matinée comme cela se doit. De nous rebeille sur le pied droit et non sur le pied gauche. Voilà, surtout. C'est très important. C'est très important. Pied droit. Voilà, pied droit. Et puis après, derrière, il y aura Enou, qui est l'émission destinée aux enfants, qui donne la parole aux enfants, qui permet aux enfants de sur Radio Web GINA, vous savez, nous sommes dans la défense des droits de l'enfant également, pour que ces enfants puissent s'exprimer, ça sera avec Edwige Apédo. Et c'est juste après votre émission, sans santé assure, c'est le mardi à partir de 10h, et avec Edwige Apédo, on va découvrir les réalités que vivent les enfants. Il y aura une femme, une histoire, qui va revenir, une idée qui va commencer aussi, avec la nouvelle programmation. Cette émission sera animée par une femme, et c'est un rendez-vous hebdomadaire et quotidien, qui permet, pratique et actuelle, et qui permet aux femmes de partager leur expérience et leur quotidien. C'est chaque lundi, à partir de 15h GMT, ce sera normalement avant l'émission Dénasport, mais c'est Dénasport qui va ouvrir le bal cette fois-ci. Donc, on va trouver une femme, ça sera avec une femme réussie, comme on aimerait le dire, une femme qui est en train de faire de très belles choses dans un domaine, qui viendra nous parler, partager son expérience avec les femmes, et beaucoup puissent encourager les jeunes filles à également travailler dans une certaine réussite. Et il y aura également l'actu togo, l'actu togo, ça sera le condensé de l'actualité et de l'Est. Vous savez, nous ne faisons pas de la politique, mais elle empêche la politique qu'elle nous fait, et donc il faut partager l'information en train général, que s'est-il passé au togo durant toute une semaine, et ce sera le condensé de cette actualité que nous avons appelée à tu togo. Et ça sera le lundi, à partir de 10h GMT, et puis le vendredi à 18h GMT. Le lundi, on va parler de ce qui s'est passé le week-end, et le vendredi, de tout ce qui s'est passé durant le lundi. Voilà, investir, lorsqu'on est également à l'extérieur, à l'étranger, on se pose des questions, quelles sont les opportunités d'affaires que nous avons au togo ? Comment est-ce que moi qui suis de la diaspora, je suis en Allemagne, je suis aux Etats-Unis, je suis en France, où est-ce que je peux investir ? Quelles sont les activités prometteuses au togo où est-ce que je peux investir ? C'est cette émission qui sera diffusée jeudi à partir de 10h GMT sur la radio web, et qui va permettre à nos frères et soeurs qui sont à l'extérieur de savoir quels sont les domaines dans lesquels ils peuvent investir assez tranquillement, et quelles sont les sociétés que nous pouvons également leur recommander pour leur investissement. L'autre visage, cette émission va mettre en exègue la diaspora africaine, et ce sera l'affaire de Latif Yoroua également dans cette émission, c'est les samedis à partir de 18h, et ça va nous faire le point entre la solidarité des valeurs africaines et modernes. C'est vrai, on parle de la diaspora, on est en Europe, il ne faut pas taper les enfants, mais en Afrique, il faut taper peut-être pour les corriger un tout petit peu. Voilà, on fait de la libération et tout ça, je vais en Europe, on n'en fait plus, donc tout ce qui va avec... Comment arriver donc à jumeler tout ça, pour que ça nous apporte un effet positif ? Justement, il y aura Allo Diaspo, qui sera un programme qui relie la diaspora, et puis les proches ici, pour fêter l'anniversaire par exemple, se rappeler une jeune fête à quelqu'un, envoie un message d'amitié à tout cela, vous êtes là aussi, il y a longtemps, je n'ai plus entendu parler de mon frère qui est là, peut-être si j'appelle et que lui aussi il est à l'écoute, on va pouvoir converser, lui aussi va peut-être menacer un mot, et là, on va vous donner les numéros, on va recevoir les appels, et également en direct, ça va se diffuser les dimanches à partir de 11h sur la radio web djénan, donc c'est-à-dire qu'on va sortir du culte, on ira à l'église, bien sûr, on ira à l'église, on ira à l'église, on va prier, et puis on va se revenir pour parler un peu avec nos frères qui sont de la diaspora, Dina, on en a parlé, il y aura également l'heure du droit, les samedis à partir de 10h, nous allons prendre un terme du droit en général, et du droit humain également, nous allons aborder ces aspects, et nous allons ensemble parler. Il y aura également un talk show, en tout cas, lorsqu'on est là, il faut un talk show pour parler de l'actualité citoyenne, l'actualité sociale et l'effet de société, les divers, ça va également permettre à certains, peut-être qu'ils ont des problèmes, d'amener ce problème et de chercher les conseils avec les autres ensemble, ceux de l'extérieur, ceux qui nous écoutent pas tous seront là, ils aussi vont apporter leur avis sur un problème, peut-être c'est un problème de cours, un problème d'éducation de l'enfant et tout ça, comment est-ce que ça, il faut gérer tout cela, il y aura peut-être, et certainement, une personne ressource dans les studios également, pour apporter son analyse et puis son point de vue, et pour clore, là maintenant, on va, et on ne dort pas. Et là, la nuit, la nuit, on n'a pas dormi, c'est bien, je suis tunis, c'est vendredi, à partir de 22h, et souvent, c'est à ce moment-là que les gens veulent faire la fête, les gens se disent, ok, samedi, j'ai pas de boulot, c'est pas la période, je tombe vite, même si... Vous restez avant la nuit. Voilà, même si c'est dans mon canapé, c'est sur mon lit, comme le dit un ami dans mon vieux canapé, la radio, un genet à côté, voilà, c'est ça, ça sera du délire, il n'y aura pas de tabou, il n'y aura rien, qu'on va essayer de... On va se faire plaisir, quoi. Oui, on va se faire plaisir, on va aborder tous les thèmes, on va tout discuter, c'est sans tabou, en fait, donc, il y aura des invités, ça va pagailler énormément dans les studios de radio, mais j'ai question, au même moment où on s'amuse, on fait de la pagaille, il y aura également du sérieux, en attendant d'avoir d'autres émissions, il y aura des émissions culturelles également qui vont arriver, qui vont faire la promotion des artistes togolais, tant de la gestion, Oui, les émissions religieuses, qui vont donner également plus de force aux droits des enfants, et donc, nous en parlerons sur la radio WebDina, voilà, un condensé, hein, le programme qui nous attend pour la nouvelle aventure palpitante qu'il y aura sur la radio WebDina. Dit comme ça, ça ne ressemble à rien, mais allez également sur notre page, la page Facebook de Radio Dina, vous verrez plus en couleur tous ces programmes-là que nous vous proposons, allez juste sur Dina Radio sur Facebook, ou tapez dina.info sur la toile et vous aurez tout ce que nous vous proposons sur votre radio. Merci en tout cas de revenir en force avec nous sur votre radio puisque sans vous, nous n'existons pas. Je tiens à rappeler que la WebDina est suivie partout dans le monde, c'est plus ouvert sur le monde même que sur notre territoire national. Alors, vous qui vous suivez dans la diaspora, faites-nous des propositions, des suggestions, dites-nous par exemple ce que vous aimeriez suivre, comme programme sur votre radio, on pourra l'insérer également en Espagne. Affirmatif, donc il y aura un seul numéro, le plus, 228, 90, 13, 89, 94, pour également nous faire leurs suggestions, à nous faire des propositions d'émissions également. Peut-être, pourquoi pas, eux-mêmes, ils pourront enregistrer leurs émissions depuis la diaspora, ils l'ont envoyé ici, nous, on va se charger de leur programmer cela, de leur diffuser cela. Ce que nous voulons de cette radio, ce n'est pas une radio pour Jérôme, pour Héni, pour Héni, pour qu'il coupe l'équipe de Jérôme, mais c'est une radio pour tout le monde, et beaucoup plus pour la diaspora, ils sont là. Et la nouveauté également, c'est qu'avant, Jérôme, info et Jérôme, sport.info, servait de relais pour Radio Web Jérôme, mais désormais, c'est très simple, il peut faire le www.radio.jérôme.info, ils ont tout sur la radio, les programmes, les émissions, les podcasts, c'est-à-dire que vous manquez l'émission Santé Assure, il n'y a pas de soucis, juste après, une heure après, vous allez, il y aura le podcast de cette émission qui va vous permettre de le reçure. Vous voulez l'envoyer peut-être à un frère qui se trouve en Australie, rapidement, vous lui envoyez le lien et il pourra suivre tranquillement cette émission. Et là, sur ce site www.radio.jérôme.info, il y a toute notre programmation détaillée, la présentation également de chaque animateur les jours de son émission, et je pense que c'est beaucoup plus fluide comme ça pour chacun. Voilà, parce que nous, on a été un peu rapide pour cette présentation de nos programmes pour vous. Merci à vous, chers Zanonniers, d'être restés avec Mélie et Thicot. Merci également à vous. Merci également à vous, Janita. Un mot, en titre de, en conclusion, en guide de conclusion, j'allais dire. La force d'un homme, c'est de savoir se relever lorsqu'il tombe. On est tombé, on a su se relever et je pense que c'est une expérience de vous. Je ne dirais même pas qu'on est tombé. on a eu une petite chute sur le côté. Voilà. On s'est relever. Plus fort que jamais. Merci, Élie. Merci également à notre webmaster. Le technicien. Le technicien. Émilie, coucou à toi. Voilà, chers abonnés, on se dit à bientôt, mais ce n'est pas sur votre radio, la web radio, www.gena.info. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada